11 février 1950 Discours prononcé par le général de Gaulle à Paris Situation A l'occasion d'une réunion du Conseil national du RPF, le général de Gaulle prend la parole au vélodrome d'hiver, quelques jours après le remaniement du gouvernement Bidot, conquitté les ministres socialistes, et dont, au cours des débats parlementaires de janvier, la majorité s'est encore amenuisée. Nombreux, ardents, enthousiastes, nous voici réunis. Pourquoi ? Est-ce pour exciter les haines ? Pour servir des intérêts ? Pour remâcher des angoisses ? Non, nous sommes ici pour la seule cause de la France dont nous avons le lourd souci. Nous voulons considérer ensemble où elle en est, où il faut qu'elle aille, afin d'agir en conséquence. Voilà ce qui plane, comme une âme, au-dessus de notre masse. Voilà ce qui marque, n'est-ce pas, la magnifique assemblée d'aujourd'hui. Quoi ? Vous croyez-en la France ? Murmurent les neurasthéniques à vie, les trottes menus de l'abandon, les fuyards professionnels. Ne voyez-vous pas que la France achève de se dissoudre sous l'action des preuves excessives, que notre peuple est, plus que jamais, rongé par ses divisions, que l'Union française va à la ruine, que l'Europe libre, au lieu de s'unir, s'étouffe dans ses vieilles querelles, que l'organisation des nations dites unies n'est qu'une foire aux rivalités, que la marée soviétique ne peut plus être arrêtée que par la guerre atomique, où périra sans doute le genre humain. En vérité, il n'y a rien à faire qu'à se replier sur soi-même. Quant à la France, qu'elle donne sa démission. Oui, voilà ce que chuchotent les démons du désespoir, ceux qui hantent les peuples en danger, ceux que nous avons entendus, au long de la guerre précédente, recommander le renoncement. Mais aujourd'hui, pas plus qu'alors, nous ne leur prêterons l'oreille. La France perdue ? Allons donc. Je sais bien que nous traînons encore des lambeaux de l'humiliation. Mais il est temps vraiment de nous en débarrasser. Certes, en 1940, n'étant pas prêts à la guerre, nous avons été foudroyés par la ruée des corps cuirassés et des escadres aériennes de l'ennemi. Mais les autres, que seraient-ils devenus s'ils avaient été situés là où nous le sommes sur le globe ? L'Angleterre étant une île, l'Amérique couverte par les océans, la Russie protégée par d'immenses étendues, purent heureusement gagner le temps nécessaire. Placés dans les mêmes conditions, nous l'eussions gagnés nous aussi. Du reste, après la surprise, nous avons su remonter la pente et finir dans la victoire. Ne tombons pas dans l'outrecuidance, mais connaissons que la nation française ne souffre, par rapport à qui que ce soit, d'aucune infériorité de nature. Alors, la fierté ? Mais oui, et d'autant plus que la France donne des signes évidents de sa vitalité profonde. Regardons nos champs comme ils sont cultivés, nos usines comme elles tournent, nos ports comme ils sont actifs, en dépit de tout ce que nous avons subi de ruines et de retards. Il faut voir comment se transforme, littéralement d'une année à l'autre, sous l'impulsion de nos compatriotes, le Maroc ou la Tunisie. Il faut savoir que toute notre Afrique, à l'initiative française, est en train de se révéler capable d'un splendide avenir. Il faut saluer l'accroissement de notre natalité après un siècle de dépopulation et rendre hommage aux mamans françaises qui, depuis la fin de la guerre, ont mis au monde quatre millions de bébés. Dans le genre, c'est ce qu'on fait de mieux en Europe. Il faut penser enfin que face à l'ambition conquérante qui menace la terre entière, une seule armée au monde se bat, l'armée française, en Indochine. Mais, parce que nous croyons en la France, nous ne nous dissimulons rien du danger qui pèse sur elle. La nation veut vivre. Mais la masse de la Russie soviétique, désormais doublée par la Chine, et grossie des satellites qu'elle sait, de force attribuée, dresse sa menace contre nous. Assurément, on peut discerner, à travers les camouflages, ce que ce système comporte de misère et de faiblesse. Mais, devant l'incohérence et la volerie générale, cela ne cesse pas d'avancer. Cela s'étend sur les deux tiers de l'Europe et les deux tiers de l'Asie. Cela dispose d'auxiliaires au cœur de chacune des nations du globe, et d'abord de notre pays. Et voici que la France et l'Union française se trouvent au contact immédiat de cette masse, dont la frontière ouest est à trois heures d'autos du Rhin, et dont la frontière sud-est borde nos postes du Tonquin. Point d'illusion. Désormais, nous sommes directement visés. Devant un danger si grand, la conduite à tenir ne souffre pas d'équivoques. Pour que la France demeure la France, il faut que soient remplis des conditions élémentaires, les mêmes qui se sont imposées chaque fois que dans notre histoire, nous avons été en péril. L'unité nationale, la solidarité organisée des peuples menacés comme le nôtre. L'action, au sommet de la nation, d'un État capable de la conduire quoi qu'il arrive. L'unité nationale, elle est rompue en effet, à force d'injustices sociales, de confusions politiques, de défaillances des dirigeants, de secousses et d'infortunes publiques, nombre de Français ont cessé d'attendre de la France ce qu'ils espèrent de la vie. Ils se laissent dévoyer par la propagande et les pressions séparatistes. Mais un peuple ne peut aller loin avec une blessure pareille près du cœur. Déjà, les nations se demandent la France va-t-elle se disloquer ? Nous-mêmes, hantés par la plaie comme des malades par leur douleur, nous nous enfonçons dans le doute. Il faut, il faut à tout prix, nous guérir du séparatisme. Certains croient le faire par la polémique, c'est-à-dire en somme, par la guerre froide à l'intérieur. Mais à quoi bon si l'action ne suit pas ? D'autres crient qu'il suffirait d'écraser les récalcitrants. Il est bien vrai en effet que les pouvoirs publics, à condition qu'ils existent, ont le devoir de briser par la force et de châtier par la justice les menées des agents étrangers. Mais la police, ni les tribunaux, n'atteindront le mal dans sa source, qui est le système économique et social actuellement en vigueur. Il faut avoir, tandis qu'il en est temps, assez d'esprit et de cœur pour réformer ce système-là. Les primes, les conventions collectives, ne sont que des palliatifs qui ne résoudront pas le problème. En vérité, il n'y a que deux issues possibles, le communisme ou l'association. Nous sommes vos maîtres, travaillez comme nous vous l'ordonnons, mangez ce que l'on vous donne, croyez ce qui vous est dit, acclamez-nous quand l'emploi du temps le prévoit. Le reste n'est point votre affaire, si nous soupçonnons que vous n'êtes pas d'accord, le camp de concentration est là pour vous recevoir. Encore faudra-t-il que vous demandiez pardon. Voilà les règles qui s'appliquent du haut en bas de l'échelle totalitaire. Assurément, c'est une solution. Même, elle offre l'attrait de l'abîme. Nous, nous en avons une autre. Vous qui apportez à une œuvre économique déterminée quelque chose qui vous est propre, travail, technique, capital, responsabilité, vous devez avoir votre part dans la propriété de ce qui est produit en commun. Il s'agit de vous associer au lieu de vous opposer. Il s'agit qu'en vertu des contrats de société, à conclure entre tous dans le cadre de l'entreprise, chacun de vous bénéficie, suivant sa valeur et son effort, du rendement collectif qu'ensemble vous aurez obtenu. Contre les égoïsmes et les routines de ceux-ci qui s'accrochent à leurs habitudes, contre la démagogie de ceux-là qui cultivent la lutte des classes, nous prétendons, nous, grâce à cette vaste transformation, changer l'atmosphère sociale. Nous prétendons, en provoquant ainsi l'accroissement spontané de la qualité du travail, améliorer massivement la productivité française. Nous prétendons, en donnant en France à chaque Français sa place, sa part, sa dignité, arracher aux séparatistes la masse douloureuse qui les suit et la faire rentrer dans le giron national. Nous prétendons faire de la France ce qu'elle doit être suivant sa vocation, je veux dire un modèle et un guide quant à la condition des hommes. Bah, disent les gens du moindre effort, dans la grande querelle du monde, ce que la France fait par elle-même a, en somme, peu d'importance. En face de la masse soviétique, il n'y a pratiquement que la masse américaine. Laissons donc faire Washington. Sous réserve de ménager des apparences, restons passifs et subordonnés. Eh bien, moi je dis le contraire. Certes, il faut que s'organise la solidarité de l'Occident et la France doit y participer. Mais il faut qu'elle le fasse comme la France et non pas comme une dépendance. Nous approuvons le principe de l'aide Marshall parce qu'il est bon que notre pays, qui est ruiné, reçoive de l'Amérique un concours économique. Nous approuvons le principe du pacte atlantique parce qu'il est naturel que l'Amérique veuille nous aider si nous sommes attaqués, nous qui servons d'avant-garde au monde libre. Nous comptons bien et les États-Unis aussi que leur appui dans le présent nous permettra dans l'avenir de leur être à notre tour utile. Bref, nous tenons à avoir les Américains comme amis et comme alliés, mais à la condition que la France reste active et indépendante, non seulement pour elle-même, ce qui serait déjà suffisant, mais aussi en raison du rôle qu'elle doit jouer au dehors. La France active est indépendante. C'est nécessaire d'abord pour que se développe autour d'elle l'Union française, que les empiétements étrangers risqueraient de rompre et dont les branlements profiteraient à cela seulement qui exploite partout le chaos. C'est nécessaire aussi pour que l'Europe se fasse, l'Europe qui seule, pourvu qu'elle s'unisse, peut recréer l'équilibre du monde. Or, l'Europe ne se fera pas par le moyen des velléités qui se rencontrent à Strasbourg. L'Europe ne se fera pas si la France n'en prend pas la tête, j'entends une France debout et sans lisière. La France active et indépendante est nécessaire, enfin, pour que, le cas échéant, la défense de l'Europe occidentale, de l'Afrique du Nord, de l'Asie du Sud-Est, se déploie en tant que réalité solide et non pas seulement sous la forme de proclamation ou de corps de rembarquement. Mais, pour refaire l'unité nationale en surmontant tous les intérêts, pour mener au-dehors la politique que nous nous devons à nous-mêmes et que nous devons aux autres, pour assurer, quelles que soient les tempêtes, le relèvement du pays, qui peut douter qu'un État juste et fort soit la condition capitale ? Qui peut prétendre que la sombre comédie, le balai d'ombre chinoise, les funambulesques intrigues, par quoi le régime exclusif des partis ravale les trois pouvoirs et bafoue la République, et le moindre rapport avec les exigences du siècle, les problèmes à résoudre, le salut à assurer ? La Constitution de 1946 a été faite au détriment de la France. Elle a été faite par les séparatistes, secondée, hélas, par des ignorances et des partis pris. Elle a été faite de telle sorte que l'impuissance étouffe et dégrade l'État. En attendant, si nous n'y mettions bon ordre, que le pays pourrisse par la tête, que se décourage au-dehors ses amis, et que, le moment venu, se trouvant disloqué, isolé, désespéré, il soit livré aux entreprises des conquérants. On a dit parfois, De Gaulle, pourquoi donc a-t-il quitté le pouvoir, au lieu d'imposer au pays les institutions qu'il jugeait nécessaires ? Pourquoi ? Beaucoup l'ont déjà compris. Cependant, je vais vous le dire, car ce qui nous lie, le peuple et moi, m'impose de lui parler net. Vers la fin de 1945, la guerre était terminée. Depuis plus de cinq années, quelles années, je portais sur mes épaules, sans partage et sans interruption, le destin de la patrie. Il fallait maintenant que la France décida de son régime. Cependant, j'étais prêt à lui servir de guide sur la route du redressement. Devant moi, j'avais le peuple qui, parmi les signes émouvants, me témoignait sa sympathie. Mais tout ce qui, dans la nation, se trouvait organisé, m'était en réalité hostile dès lors qu'il s'agissait de bâtir des institutions. Les séparatistes, d'abord, me tenaient évidemment pour l'adversaire numéro un. Il en était de même de ceux-là qui, ayant jusqu'au bout persévéré dans l'erreur de Vichy, ne me pardonnaient pas la victoire. Mais, en outre, les partis, la presse, les affaires, les syndicats, etc., étaient dans leur ensemble ouvertement ou secrètement opposés à ce que je projetais de faire. Ce n'est pas à dire, bien sûr, que tous les hommes politiques, tous les journaux, tous les hommes d'affaires, tous les syndiqués, fussent individuellement contre moi. Mais, je le répète, les organisations politiques, économiques, sociales, en tant que telles, refusaient de me suivre en matière d'institution. c'était d'ailleurs très naturel, car les féodalités, leur même quelle lutte entre elles, sont d'accord pour s'opposer à l'établissement d'un État qui les dominerait toutes et gênerait leur combinaison. Or, c'est à un État de cette sorte que j'entends conduire la nation. Je pouvais, certes, imposer les institutions de mon choix, mais, sachez-le, j'ai la conviction que rien de solide, ni de durable, ne peut se bâtir en France, sinon à partir de la volonté exprimée par le peuple. Si j'avais passé outre, c'était la dictature, la mienne, bien entendu. Il n'y a pas à douter que celle-ci eût jeté tôt ou tard la nation dans de violentes secousses. D'autant que les séparatistes qui, à l'époque, se donnaient l'apparence de patriotes, de républicains, et que l'on trouvait partout, mélangés avec tout le monde, auraient saisi le tremplin qui leur eût été offert. Et seraient devenus, avec le concours de toutes les indignations, les champions de la liberté. D'autre part, les puissances étrangères eussent, à coup sûr, refusé d'admettre la dictature à Paris. Nous n'aurions pu ni recevoir leur concours économique, ni participer aux négociations internationales, ni même communiquer librement avec l'Union française. Bref, la France se fut trouvée bientôt dans une situation impossible au-dedans et au-dehors, quand bien même, d'ailleurs, j'aurais pu me maintenir. Après moi, quel bouleversement risquait la patrie, quel avènement sinon celui du communisme ? Quand un homme tient dans ses mains le sort d'un peuple, il lui faut regarder plus loin que lui-même. Je n'ai pas adopté la solution de la dictature. Je pouvais, au contraire, choisir celle de la facilité, épouser le régime, tel qu'il était fait, et, moyennant mon reniement, y devenir quelque chose. Si j'avais fait cela, oserais-je vous regarder ? D'ailleurs, seriez-vous ici ? J'ai pris une troisième solution, m'adresser au pays lui-même, afin qu'éclairé peu à peu par les événements, il réponde à mon appel. En attendant, laisser faire l'expérience du régime des partis. Aussi bien, lors du dernier référendum, un peu plus d'un tiers des électeurs a ratifié le régime. Un peu moins d'un tiers l'a repoussé, comme je le demandais. Un tiers, enfin, s'est abstenu. Aujourd'hui, les apparences elles-mêmes se liquéfient, l'expérience ne trompe plus personne. Un peu plus tôt, un peu plus tard, il faudra bien maintenant que le peuple ait la parole. Alors, il dira s'il veut que nous bâtissions ensemble l'édifice de ces institutions et que nous entreprenions la rénovation nationale. Je suis sûr qu'il répondra oui. Après quoi, personne, ni au-dedans, ni au-dehors, non, personne n'aura rien à dire. Dès lors, par la voie de la démocratie, sera changé ce régime qui, flottant à la dérive sur l'océan des périls, ne peut rien tirer de lui-même qu'un parlement sans foi ni espérance, des gouvernements sans âme ni crédit. Nous pouvons, certes, examiner avec ceux qui voudraient le faire les modalités de cette consultation populaire. Mais, est-il besoin de le dire, nous ne saurions, sans nous renier nous-mêmes, entrer dans des combinaisons qui prolongeraient le système ? Chaque jour de sursis qui lui est accordé met en cause le salut public. Dans la phase décisive qui s'engage, c'est, encore une fois, vers vous, française, français, que je me tourne. Rassemblez-vous avec moi. Déjà, parce que beaucoup l'ont fait, nous avons pu éviter le pire par la crainte qu'inspire au parti une certaine ombre portée sur le mur. D'autre part, notre peuple, sentant qu'il existe face aux séparatistes un môle qui ne cédera pas, a repris confiance en lui-même. Maintenant, il s'agit d'éclairer, d'encadrer, d'entraîner le peuple français, d'abord pour la consultation nationale qui approche, ensuite, dans le grand et dur effort qui le tirera d'affaire. Ainsi, la résistance, dans des circonstances beaucoup plus tragiques qu'il est vrai, fit si bien, par son action, son exemple, ses sacrifices, qu'en fin de compte, la nation toute entière, participant à sa propre victoire, acclama la croix de Lorraine. Pour bâtir la France nouvelle, et d'abord pour la sauver, venez à nous, vous que soulèvent la passion de la justice sociale, vous qui voulez briser les barrières de l'égoïsme et du privilège, vous qui exigez pour chaque homme, pour chaque femme, pour chaque enfant, la fierté, la douceur de vivre. Venez à nous, vous aussi, qui gardez vivante la tradition nationale, vous qui respectez avec piété les fondements de la patrie, vous qui croyez que le pays a besoin du trésor des aïeux. Venez à nous, vous encore, qu'anime la flamme chrétienne, celle qui répand la lumière de l'amour et de la fraternité sur la vallée des peines humaines, celle où s'alluma, de siècle en siècle, l'inspiration spirituelle et morale de la France. Ces trois flambeaux, qui tour à tour illuminent l'histoire de France, il faut maintenant qu'ils brûlent ensemble pour éclairer la sombre route, tandis que notre peuple, rassemblé pour son salut, marchera sans crainte vers le destin.